Aujourd'hui, on va voir une des règles les plus importantes lorsque l'on veut créer soi-même une retraite, un patrimoine suffisant soit pour anticiper l'âge légal de la retraite, soit lorsque tu auras l'âge légal et que tu auras ton super déambulateur, que tu aies un plus beau déambulateur que ton voisin parce qu'à l'âge légal de la retraite, tu n'auras pas une baisse de niveau de vie parce que tu auras complété ou créé un système de retraite. En fait, cette règle, on va venir en détail, je t'ai préparé des notes, j'ai fait des recherches, c'est ce qu'on appelle la règle des 4%. Alors, je te rassure tout de suite, ce n'est pas 4% de rentabilité annuelle, ce qui serait ridicule. Dans cette vidéo, l'objectif, c'est que tu aies la plus grande connaissance sur cette règle et que tu puisses voir si tu veux l'appliquer sur ton propre patrimoine ou t'en inspirer. Alors, la règle des 4%, déjà, pourquoi et pour qui ? Donc, les origines. C'est un conseiller financier du nom de Bill Bengen qui a conçu, développé cette stratégie au milieu des années 90. C'est quelqu'un qui aidait ses clients à construire un patrimoine de manière à ce qu'une fois qu'ils activent leur retraite, en allant puiser chaque année sur ce patrimoine, ils puissent durer le plus longtemps possible, on va voir juste en détail. Donc, c'est calculer le montant d'épargne maximum à retirer chaque année pour ne pas moquer d'argent à sa retraite. Que l'âge de la retraite, ce soit l'âge légal ou que tu veuilles l'anticiper. Bon, alors, c'est pour qui ? C'est pour qui cette règle ? C'est pour celles et ceux qui comptent sur leur épargne personnelle pour financer leur retraite. C'est-à-dire ceux qui ont peu ou pas de retraite d'État. C'est-à-dire les indépendants, les entrepreneurs, les investisseurs ou alors si tu es salarié et que tu veux compléter, mais c'est vraiment à l'origine pour créer soi-même sa retraite. Alors, déjà, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est vous, comment est-ce que vous préparez la retraite ? Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe aujourd'hui et quelles sont les pistes que vous avez trouvées ? Aujourd'hui, je vous partage une piste, mais ça m'intéresserait d'échanger avec vous. On est dans une communauté sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, merci beaucoup ces dernières semaines. Il y a le nombre d'abonnés qui a véritablement augmenté. Donc, merci à vous d'en venir régulièrement sur ces vidéos. Je ne sais pas comment le dire, mais merci. Plein de gratitude. Alors, comment, c'est quoi cette règle des 4% ? Ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant, et ça, c'est vraiment un modèle qui est résilient, c'est que c'est une règle qui a été créée, calculée, en utilisant des données historiques sur des rendements d'actions et d'obligations sur la pire période du siècle dernier, c'est-à-dire de 1926 à 1976. Pendant une cinquantaine d'années, où dedans, il y a eu la crise de 1929 et la crise pétrolière de début des années 70. Ce qui fait qu'il y a eu deux chutes très importantes de la bourse, et cette règle a été calculée justement pour pouvoir résister à ça. Et puis, dans les années 70-80, il y a eu des inflations très fortes. Et pareil, ça, c'est ce qui tue le rentier, l'inflation. Et ça a été pris en compte pour pouvoir résister à tout ça. Par contre, on en parlera un peu plus tard, c'est que notre ami, comment il s'appelle déjà ? Bill, il a calculé cette règle en partant sur une hypothèse qu'une personne qui part à la retraite a une espérance de vie de 33 années. Donc ça, c'est le petit côté qui peut être gênant. On va voir plus tard, maintenant que l'espérance de vie a considérablement augmenté, qu'est-ce qu'il en est ? Bill Bengen a conclu que, même pendant des marchés insoutenables, crise de 1929, crise des débuts des années 70, il n'existait aucun cas historique dans lequel un retrait annuel de 4% de son patrimoine épuisait un portefeuille de retraite en moins de 33 ans. Donc ça, c'est très, 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 très important. Historiquement, ça veut dire que cette stratégie, cette règle a résisté au pire scénario. C'est un portefeuille qui a eu son crash test. Cela a été basé sur quelqu'un qui a pris sa retraite au pire moment et qu'on pouvait trouver dans le temps moderne. Je suis en train de lire, je suis en train de me relire là. octobre 68, juste au moment où le marché boursier atteignait un sommet et que l'inflation galopante commençait. J'en ai parlé quelques secondes avant. Donc, quelqu'un qui a pris sa retraite à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il le prend au pire moment, il a dû endurer une baisse dans les actions américaines, mais faramineuse, qui durerait 14 ans, et une inflation en flèche qui a écrasé le pouvoir d'achat de son épargne. D'ailleurs, je vous ai fait un petit... Où est-ce qu'il est ? Donc, avec mon outil préféré, Portfolio Visualizer, je vous ai ici intégré... On verra un peu plus loin la règle de gestion, mais ce qu'aurait fait le portefeuille... Donc là, j'ai remonté le maximum d'historique que l'on peut avoir dans ce logiciel, c'est-à-dire 72, me semble-t-il. Et on voit... Alors, tiens, je vais... Un truc super passionnant sur cet outil, c'est ajuster à l'inflation. Et donc, si on avait mis un certain montant... Donc là, je suis parti d'un montant, on en verra juste en détail après, 625 000 euros. Donc, on va dire si aujourd'hui, on met 625 000 euros, eh bien, on aurait eu un moment des chutes faramineuses, comme on le voit ici, c'est-à-dire qu'il aurait presque été divisé par deux. Ça, ça prend en compte les retraits chaque année de 4% du patrimoine, plus l'évolution de la bourse. Et ici, je l'ai ajusté à l'inflation réelle du passé. Donc, c'est le crash test, c'est-à-dire qu'on aurait investi au pire moment, mais le portefeuille aurait repris de la vigueur et près de 30 ans après, eh bien, en équivalent de pouvoir d'achat, on serait au double, c'est-à-dire à 1 million, pratiquement 1,2 million. Strike to the point maintenant, voyons comment mettre en route, comment mettre en place cette stratégie, cette règle. Premièrement, il va falloir calculer le montant d'épargne nécessaire pour pouvoir démarrer sa retraite en appliquant cette règle. Donc, comment ça se calcule ? Vu qu'on va retirer 4%, je vais me dire, là j'ai pris un exemple, imaginons que j'ai besoin, à ce jour, de 25 000 euros chaque année pour vivre. Donc, vous pouvez refaire ce calcul, vous pouvez refaire ce calcul, donc imaginons qu'il vous faut 50 000, il vous imagine qu'il vous faut 20 000, vous faites ce montant-là divisé par 0,04, c'est-à-dire ce fameux 4%. Donc, on divise le montant que j'ai besoin chaque année par ce 4% et dans ce cas-là, ça nous donne 625 000 euros que l'on a vu dans le graphique juste avant. Et ensuite, ce montant-là, les 625 000 euros, une fois que je les ai atteints, je les place en bourse avec un portefeuille finalement assez simple, 50% actions américaines, donc 30% standard and poor, donc les grosses capitalisations, et puis 20% sur les small caps. Et donc, ça c'est 50% du portefeuille, 50% sur les obligations d'État américaine moyen terme, c'est-à-dire 10 ans. Vous avez le lien dans la description pour pouvoir récupérer la liste exacte des ETF plus les règles de gestion, enfin vous avez tout. Vous accédez à mon espace privé. Et puis, donc ça c'est le premier point, c'est la mise en place. Deuxième étape, chaque année on va ajuster. 25 000 euros, par exemple en 2022, au moment où j'écris cette vidéo, peut-être qu'en 2023, en 2025, l'inflation faisant, on a besoin de plus. Donc là, on va se dire, ok, je vais continuer à prendre 4%, mon patrimoine évolue, donc j'ajuste chaque année le maximum de dépenses en prenant, en piochant dans 4% de mon patrimoine à la hausse. C'est-à-dire que si mon patrimoine baisse, je ne baisse pas mon besoin de vie parce que je ne vois pas comment, si mon patrimoine divise par 2, je ne vois pas comment je pourrais faire pour survivre. J'ai quand même des, on appelle ça des charges fixes. Troisième, non, pardon, quatrième étape, chaque année, je rééquilibre mon patrimoine avec ses 50% actions, 50% obligations. Imaginons qu'une année, les actions s'écroulent, par exemple, je donne un rendez-vous une fois par an, le 5 janvier de chaque année, je vois que ma partie actions a considérablement baissé, je rééquilibre entre mes obligations et mes actions. Donc, je vends une partie de mes obligations pour remettre au pot sur la partie actions. Ok ? Alors, maintenant, on va dire les critiques. Attention, les critiques, c'est positif comme négatif. l'analyse, mon point de vue sur cette règle-là. Le coup d'être positif, c'est que c'est vraiment simple. J'ai rarement vu un portefeuille avec des règles aussi simples, 4%, 50% obligations, 50% actions, très simple, un rendez-vous annuel. D'ailleurs, je ne sais pas de quel côté, je vais vous mettre ici le lien vers le portefeuille de Redalio qui a aussi un fonctionnement très simple. donc, c'est une partie des portefeuilles très simples à gérer. Positif, c'est que c'est super conservateur, c'est-à-dire que c'est super sécurisé. On a vu que si vous démarrez la mise en place de ce portefeuille au pire moment de l'histoire, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais quand on regarde l'histoire, on a quand même deux crash tests, 1929 et fin des années 60, début des années 70, et ça a résisté. Donc, c'est très rassurant. Le côté négatif, c'est que du coup, ça nécessite un patrimoine important. On va voir après, d'ailleurs, je vais vous faire l'analyse de la rentabilité de sa stratégie et pour moi les risques que j'y vois, mais en tout cas, c'est que ça demande quand même un patrimoine important pour pouvoir démarrer. Je vous ai donné ici, si j'ai besoin de 25 000 euros par an, je n'ai pas mis en compte la fiscalité, les frais. C'est pour avoir des données brutes, chacun a sa fiscalité. Moi, je ne vis pas en France, je n'ai pas la même fiscalité que ceux qui sont en France, en Belgique ou en Suisse. Ça nécessite un patrimoine assez important et ça ne prévoit pas l'évolution de votre mode de vie. C'est-à-dire que éventuellement, vous voulez acheter une nouvelle maison, vous voulez acheter un bateau, etc. Ça, c'est vraiment un patrimoine fait pour ma vie quotidienne, pas les dépenses exceptionnelles. Alors, juste une petite pause. Si vous trouvez cette vidéo utile, si vous apprenez des choses, ce que je vous invite tout simplement, c'est de mettre un like, un pouce, d'indiquer que vous aimez cette vidéo et de vous abonner parce qu'en ce moment, je fournis une vidéo de ce style une fois par semaine et l'abonnement plus les likes, déjà un, ça me fait plaisir mais surtout, surtout, c'est que ça permet à YouTube l'algorithme de YouTube de mettre en avant cette vidéo auprès d'autres personnes qui pourraient être intéressées comme vous à mettre en place un portefeuille qui permet de sécuriser leur retraite, de compléter. Vous n'êtes pas seul. Partagez cette vidéo à des personnes autour de vous qui pourraient être intéressées. C'est important à un moment de, voilà, d'être solidaire entre nous, une sorte de solidarité. Je vous donne de la valeur, vous la partagez afin de pouvoir anticiper et de ne pas compter uniquement sur la retraite de l'État. Je ne sais pas où ça va nous amener cette retraite de l'État. Alors, quid de cette règle des 4% à ce jour ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, Bill Bengen a expliqué que le 4% c'était vraiment pour le crash test si on appliquait cette stratégie au début des années 70, c'est-à-dire au pire moment. Mais que 1, il avait vu qu'historiquement c'était vraiment trop pessimiste, trop conservateur et qu'il est revenu dessus en disant que 5% de son patrimoine suffisait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je pars toujours de mes 25 000 euros de besoins annuels que je divise non pas par 4% mais par 5%, ça réduit considérablement le besoin de patrimoine pour pouvoir démarrer de 625 000 euros comme on l'a vu il y a quelques minutes à 500 000 euros. Donc, déjà, ça c'est un point important. Ce qu'il explique, c'est qu'en moyenne, parce qu'on ne va pas tous démarrer notre retraite au début des années 70, ça s'est passé, on est dans les années 2020, donc on est loin de se retrouver dans la situation des années 70. Donc, il dit que la moyenne, c'est de compter sur 7% au lieu de 4%. Et puis, qu'il y a un truc important, c'est qu'on a augmenté notre espérance de vie. Mais on a vu qu'en analysant, quand ça avait résisté au pire, le patrimoine quand même a doublé. Alors, doublé, non pas en euros fixes, c'est en euros déflattés, c'est-à-dire en équivalent de pouvoir d'achat. Ça, c'est super important. Et puis, justement, ce que je vous montre là, c'est que ça c'est, alors c'est où ? Voilà, cette partie-là. Stratégie, 50% actions, 50% obligations, j'étais étonné quand j'ai vu ça, c'est que ça a une performance depuis 1972, une performance moyenne de 9,5%. Alors ça, c'est intéressant, mais moi, je vous le déconseille. Je vous le déconseille tel quel, pourquoi ? Parce que ça, c'est ce qui est le plus effrayant, c'est le max drawdown. Le max drawdown, c'est quoi ? Si vous n'avez pas l'habitude de regarder mes vidéos, c'est la perte maximum au cours d'une année. ici, c'est l'année la pire, moins 11%, moins 12%, c'est-à-dire qu'une année, ça peut faire moins 12%. Moins 12%, pour la plupart des personnes, d'avoir son patrimoine qui réduit de moins 10%, moins 12%, c'est challengeant, mais c'est souvent supportable. Ça dépend de chacun, dites-moi dans les commentaires, vous, quelle serait la limite maximum que vous accepteriez de baisse sur votre portefeuille. Mais ça, le moins 25%, j'arrondis, c'est pendant quelques mois. Waouh ! Là, imaginons que vous soyez parti avec un patrimoine de 625 000 euros, et puis vers la fin de votre vie, vous vous retrouvez avec un million, un million d'eux, et une année, ça fait moins, enfin, pendant quelques mois, ça fait moins 25%. C'est-à-dire que d'un coup, en quelques mois, vous perdez 300 000 euros. Est-ce que vous êtes confortable avec ça ? Moi, personnellement, non. Moins 25%, non. Je peux accepter du moins 15% en cours d'année. Je peux accepter des années un peu négatives. Là, ça commence à être ma limite haute. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans la règle, c'est-à-dire combien de pourcentage de mon patrimoine je peux retirer chaque année. Mais son mode de gestion, moi, je ne suis pas confortable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous souhaitez répliquer de votre côté un patrimoine, une stratégie qui ne fait pas non, non pas plus 9%, mais plus 17%, je vous ai mis un lien qui vous permet de répliquer. En fait, c'est ce que j'utilise sur une partie de mon patrimoine. Et comme j'ai des amis autour de moi qui sont conseillers en gestion de patrimoine, qui sont choqués par ce patrimoine, ils m'ont demandé de leur créer un abonnement. Donc, tout simplement, si ça vous intéresse, vous cliquez sur le premier lien, vous regardez en détail. si ça vous intéresse, on s'appelle. Et puis surtout, je vous offre. Je vous offre une formation qui, si vous n'êtes pas à l'aise aujourd'hui sur la gestion de vos finances personnelles, c'est une formation qui vous donne les bases plus quelques stratégies. Donc, je reprends dans cette formation qui vous est offerte la stratégie de Redalio, la stratégie de Harry Brand. Je vais répliquer, je vais mettre cette stratégie dans la formation qui vous est offerte. C'est le deuxième lien en description. Juste pour ceux qui sont là jusqu'au bout et qui regardent cette chaîne YouTube depuis quelques mois, quelques semaines, merci beaucoup. J'ai vu une explosion de nombre d'abonnés à ce jour ou dans les heures qui viennent, on devrait dépasser les 300 abonnés. Donc, merci beaucoup, grande gratitude. Je vous invite vraiment à utiliser la zone commentaire parce que je vois cette chaîne YouTube comme un espace d'échange. D'accord ? Vous voyez toute la valeur que je vous offre, que ce soit sur les vidéos, je vous donne des stratégies, je vous partage mes recherches que j'utilise pour moi, je vous le partage avec vous et ça m'intéresse de savoir quels sont les points qui vous intéressent en particulier, quels sont les challenges que vous avez, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous partage sur cette chaîne en lien avec les finances personnelles. En tout cas, merci à vous. Je vous ai mis ici, je ne sais plus de quel côté ça apparaît. Je vous parle ici de la stratégie d'Harry Brown qui est un peu la personne la plus connue sur la création de portefeuilles passifs, simples à mettre en place, qui ont une rentabilité tout à fait pertinente mais surtout qui ont un max drawdown et des années de baisse qui sont beaucoup plus rassurantes par rapport à ce que je vous ai montré aujourd'hui. Cliquez sur la vignette ou dans le lien dans la description puis on commence tout de suite sur qui est Harry Brown, quelle est cette stratégie. est-ce que je vous ai montré ? Merci.